salut à tous alors tout d'abord merci beaucoup parce que je viens d'atteindre sur la chaîne youtube les dix mille abonnés je commençais à en rigoler avec ce nid on en parlait on disait est ce que je les aurais avant la fin de l'année mais en fait on a largement dépassé le cap avant la fin de l'année donc ça me fait très plaisir de voir que la communauté s'agrandit qu'il ya de plus en plus de personnes qui nous suivent j'aurais jamais pu penser à l'époque quand j'ai commencé youtube avec mes petites vidéos que qu'on arriverait à ça entre guillemets dix mille personnes c'est enfin pour moi on va dire c'est énorme donc c'est vraiment incroyable donc merci à tous ceux qui nous suivent merci d'être là tous les dimanches en général quand je fais une petite vidéo que je les mets en ligne ça fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires des petits retours un peu de partage c'est sympa donc aujourd'hui on va s'occuper d'un macbook pro du coup de star à 15 02 donc il est pas tout jeune celui ci c'est un rétina de 2012 je ne fais pas d'erreur alors le client nous l'a envoyé et nous explique ne démarre pas j'ai changé la batterie mais une goutte de solvant pour décoller la batterie est tombé sur la carte mère une grosse tache d'oxydation est visible en en l'ouvrant à gauche si pas bêtise au niveau peut-être du processeur il me dit la personne d'accord bon alors on va l'ouvrir mais avant ça je vais quand même le brancher sur l'alimentation pour voir un petit peu ce qu'il nous fait au niveau consommation sur de voir un peu ce qui se passe et on va regarder un petit peu si on peut faire quelque chose allez je vous passe sur microscope avec l'alimentation voilà donc j'ai mis l'alimentation up et le multi même si pour l'instant il va pas servir donc je vais l'ouvrir on va le brancher alors j'ai la petite led qui s'allume ça n'est pas de soucis on la voit ici sur le côté est passé orange et j'ai une consommation de 0 0 20 et ça reste bloqué comme ça ok donc voilà 002 quoi j'ai rien du tout bon ok je débranche je vais l'ouvrir et on va voir un petit peu ce qu'il se passe voilà j'ai donc ouvert la bête alors on va regarder rapidement ce qu'on a sous la caméra alors j'ai regardé rapidement à l'oeil honnêtement j'ai rien vu de spécial alors il ya bien des petites traces de liquide de solvants je pense ici là on voit ça brille un petit peu là dans cette zone là mais ça je pense pas que ça pourrait provoquer de soucis en plus les solvants en général surtout si c'est fait pour ce genre de truc de décoller des batteries un conducteur donc ya pas de raison qu'ils puissent provoquer des problèmes d'oxydation j'ai rien d'un petit peu partout que ce soit ça qui soit la cause de la panne de l'appareil je peux me tromper encore une fois mais en tout cas je pense pas que ce soit lié au solvant ou liquide qui a été utilisé pour décoller de la batterie je pense plutôt que il ya un composant qui a dû peut-être être arraché ou ou abîmé ou peut-être abusé qu'a fatigué je sais pas on va voir bon la première chose que je vais faire déjà pour moi là ça va être de tester mon multimètre tout bêtement pour gagner du temps c'est ce que je fais toujours quand je démonte un ordinateur je ne mets pas toujours sur youtube quand je le fais des fois je sais à peu près où tester mais là par exemple elle est plutôt propre donc quand il ya une utilisation je sais à peu près sur quoi je vais pouvoir tester etc mais là elle est plutôt propre donc la première chose que je vais faire c'est simplement de tester en court circuit voir si c'est court circuit sur toutes les bobines que je trouve sur la carte mère bêtement des fois on trouve des choses donc là on a une bobine deux bobines trois bobines 4 5 6 fin il ya du monde donc ça prend pas trop longtemps en général on teste et on voit si on a quelque chose qui se passe qui serait pas normal alors c'est parti et si j'ai quelque chose d'anormal je me réfère au schéma pour essayer de comprendre où ça vient alors on va commencer par du coup bas celle ci on est au plus proche toc donc là je suis à 200 soit 220 si j'arrondi en continuité donc ça me paraît pas normal on n'a pas de bip on a rien qui se passe rien de normal pas de souci je veux aller on passe à la prochaine ceci est tout petit c'est pour le rétro éclairage je vais me prendre sur le condo qui est là c'est plus simple rien du tout donc oh elle on peut pas de court circuit tout va bien j'en ai une très grosse juste ici je vais mettre dessus elle n'a pas de problème il ya rien qui sonne ok c'est ça se trouve j'ai rien trouvé mais des fois on trouve des choses oh elle tout va bien là je suis au niveau je pense c'est la bobine de charge il fait pas d'erreur 245 ça me paraît bien j'ai une petite là je crois pas je crois que j'ai pas testé donc c'est pour le 3 volts 42 j'ai fait pas de bêtises j'en ai une là hop je teste je n'ai rien non plus j'en ai une grosse ici à tester ah là j'ai quelque chose d'anormal voyez voyez la différence entre toutes celles que j'ai testé et celle ci par exemple qui je teste la petite d'à côté voilà je suis à 250 je n'ai pas de court circuit là par contre je suis à 0.3 je suis vraiment au court circuit direct donc on a bien quelque chose qui ne va pas sur cette ligne voilà alors c'est pas la bobine le problème une bobine ne rentre pas encore circuit parce qu'elle est pas relié à la masse là il ya aucun aucune chance que elle soit encore circuit mais ça m'indique que cette ligne là à un défaut donc ça va m'aider un petit peu déjà pour le diagnostic donc je vais lancer le schéma électronique et on va se référer pour voir un peu à quoi sert cette bobine qu'est ce qu'elle alimente comme ligne et on va essayer de comprendre du coup où est le problème allez on fait ça je suis donc sur le board view de la carte mère on va donc simplement cibler la bobine donc c'est celle ci alors je crois que la référence de la carte mère alors j'ai honnêtement je n'ai pas regardé sur la carte mère du mac j'ai ouvert mon geste que je crois que c'est celle ci qui ressemble le mieux c'est une 820 49 24 c'est peut-être pas la même référence mais les placements de composants sont les mêmes donc techniquement il n'y aura pas de souci donc je vais faire une recherche sur le schéma à papier de ce composant pour voir déjà à quoi il sert mais en cliquant dessus voilà je vois 5 volts c'est 3 donc voilà c'est bien une grosse ligne d'alimentation qui est relativement importante alors le 5 volts c'est 3 il sert par exemple pour alimenter les ports usb des choses comme ça donc c'est quand même assez important on va essayer de voir et peut-être un court circuit dessus donc quand je clique là dessus j'ai deux condensateurs tantal ici de ces armes ici je dézoom j'ai quelques composants à droite à gauche donc des vitres en histoire je pense pas mal des petites puces d'alimentation ça va un connecteur pour aller à une carte io qui est juste à côté à gauche donc un petit peu de monde quand même il ya quelques petits condos mais bref rien non plus d'horrible bon je passe sur le schéma et donc effectivement on trouve la fameuse bobine la l 75 20 et donc c'est bien le 5 volts c'est 3 qui est donc développé par là peut faire le varié deux petits transistors qui sont ici qui sont eux générés par la u75 01 donc c'est elle qui va contrôler le double mosfet qui est ici qui va donc avec la bobine crasher le symbole c3 voilà pour augmenter tous les composants derrière bon je repasse sur le microscope donc cette bobine comme on a dit elle fonctionne avec le transistor qui est ici le double transistor c'est un double mosfet 1 pour crasher du coup du 5 volts ensuite on a comme je j'ai pu le voir sur le schéma ces deux composants là c'est deux condensateurs tantal qui vont stabiliser la ligne et généralement quand on a un court circuit sur ce genre de ligne j'ai regardé un petit peu les condensateurs il ya donc deux tentales et quelques composants céramique généralement sur ces modèles là c'est l'expérience qui parle c'est pas toujours les thermiques qu'il a fait plutôt les condensateurs tantal c'est de là ils sont très propres donc à mon avis c'est pas eux qui posent problème je vous remonte sur le schéma électronique à nouveau on a comme je disais que deux aux lancerateurs tantal tout le reste du céramique et comme j'ai cela en général c'est baisser les concerts tenda qui claque le reste des condensateurs tantal qui restent sur cette ligne ne sont pas sur cette carte mère là mais sur la carte io qui est branché là donc il ya un test très simple qu'on peut faire très rigolo et ça m'est arrivé une fois ou deux sur ces modèles c'est simplement de débrancher cette partie là alors j'aurai plus de wifi j'aurai plus d'usb j'aurai plus rien mais au moins l'appareil pourra peut-être démarrer s'il démarre et si j'ai plus de court circuit rien qu'en débranchant ça m'indique que c'est du coup sur l'autre carte que j'ai un court circuit et pas la carte mère principale donc déjà on gagnerait un temps phénoménal si par contre je suis toujours en court circuit et que la machine ne démarre toujours pas c'est qu'on est bien sûr un problème de condensateurs quelque part ou d'un autre composant qui serait du coup pointé en verre sur le schéma et là j'aurai plus qu'à chercher un peu plus précisément on va dire mais j'ai déjà éliminé par chance on comme on peut débrancher autant profiter je vais éliminer une carte de l'autre on sait jamais allez on fait ça donc la carte en question secondaire je vais vous montrer là on a donc la carte mère principale qui est sur toute cette longueur là et juste après le ventilateur là on a une toute petite carte là qui est reliée par deux nappes une flex fine et une nappe en dessous donc je vais débrancher ça sur le microscope je vais vous montrer on a donc ça ici le premier flex un petit peu de poussière d'ailleurs en dessous mais ça c'est pas très grave miettes de pain ou je ne sais quoi qui a dû se prendre dedans et on a voilà celle-ci il a cette table là qu'on a pu revoir d'ailleurs sur le schéma électronique qui elle laisse passer du 5 volts donc je vais débrancher je sais pas si vous voyez bien ça va cette petite nappe là on va dire voilà c'est débranché et donc ça vient en fait sous la carte iowa enfin c'est carrément soudé dessus là et là on a le flex qui revient dessus et après on est à la plus wifi enfin la carte ici pardon on a je crois deux ports usb ou un seul un port hdmi un port usb un port sdk enfin bref voilà c'est pour tout ce qui va être option on va dire sur la carte mère si je peux dire ça comme ça bon donc j'ai débranché la carte iowa la première chose que je veux faire c'est voir si je suis en court-circuit sur la bobine tout simplement et je ne suis plus en court-circuit il ya plus de cc il ya plus de bip yapeur rien donc là techniquement l'appareil peut démarrer donc sort la carte iowa mais au moins il peut démarrer alors on fait un essai tout de suite hop je vous passe sur carte sur la caméra classique voilà j'ouvre l'appareil on branche à mon alim j'ai quelque chose de beaucoup mieux on va y croire je vais débrancher sans ouvrir avec mon doigt je recommence 0.63 0.80 je pense qu'il va démarrer j'ai le son est ce qu'on a quelque chose à l'écran oui j'ai un démarrage donc voilà problème résolu j'ai envie de dire pour celui ci donc je vais le refermer pour l'instant je vais redébrancher la batterie donc là j'ai cibler le problème le point j'ai commencé à cibler quand je sais pas exactement quel composant ton défaut mais au moins je sais que c'est pas sur la carte mère principale c'est sur la carte io donc je vais démonter la carte io et on va jeter un petit coup d'oeil pour voir ce qui peut être brûlé on fait ça voilà j'ai donc rapidement démonter la carte donc c'est une carte relativement simple je vous montre sous microscope à ce qu'on a dessus hop donc j'ai débranché la petite carte wifi pour éviter d'avoir des composants d'un truc en dessous mais y'a rien en dessous on a donc donc le 5 volts qui passe par là qui est soudé là là c'est pour du coup la communication des datas donc usb etc wifi quelques petits composants là je pense que c'est vraiment relié pour le wifi ce qu'on est vraiment très proche donc c'est pour sans doute alimenter la carte wifi quelques petits composants là aussi pareil donc y'a vraiment pas grand chose côté là donc là on a le système pour l'usb hdmi etc donc y'a pas vraiment de composants qui pourraient intéressants pour nous quelques petits composants là et là on retrouve quatre condensateurs tantal c'est assez rigolo qui viennent stabiliser le 5 volts qui va pour l'hdmi usb etc etc donc ce qu'on va faire on va injecter du courant sur la prise là comme s'il était branché sur l'ordinateur donc je vais reprendre sur le schéma pour savoir où est ce que je dois me prendre et puis on pourra voir s'il ya quelque chose dans tout ce monde là et peut-être sur un de ces quatre là qui va réagir donc je reprends le schéma hop et donc sur le pin 1 la fin 4 du coup on a le 5 volts et sur le pin 2 là on a du coup le gnd là c'est bas les deux sont du gnd d'ailleurs 1 et 2 gnd et là on a eu 3,3 et là du 5 volts ok donc ça très très simple on pourra faire un test rapidement et voir un petit peu sur quoi ça réagit c'est parti donc hop je me mets sous les petits condensateurs je suis bien faire un truc pas trop flou je mets de l'alcool parfait mon alimentation est bien réglé sur moi je suis sûr qu'elle volt 4 ira très bien alors on avait dit le plus il est là le moins mal et partout donc je met ici et eh ben voilà on a une réaction sur le tout premier à gauche à droite pour vous du coup c'est à l'envers sur la caméra donc ce petit condensateur latentale il est brûlé pas de souci ok donc j'ai trouvé qu'elle est le coupable c'est ici rien compliqué maintenant j'aimerais savoir pour le changer ce que c'est comme référence parce que le truc embêtant c'est que sur le board view ou les schémas papier je n'ai pas cette carte là j'ai la carte mère principale mais pas ce petit quartier haut donc là je suis un petit peu embêté je sais pas quel condensateur c'est pour le changer mais j'ai une référence f j s 7 donc je vais essayer de voir en regardant sur internet pour trouver le fabricant et peut-être avoir une référence pour savoir sur quel composant je dois me situer pour changer donc j'ai trouvé rapidement le pdf du fabricant donc le fabricant c'est vichey et donc c'est un fabricant classique de composants et on a donc en plus par chance l'exemple qu'ils ont pris c'est exactement le condensateur que j'ai moi on a donc bas du coup des premières références pour la date de fabrication etc et là on a j s 7 donc code simplifié pour le voltage 6.3 volts donc ça tombe bien ce qu'on est sur du 5 volts donc effectivement ça colle avec une petite marge et c'est donc un condensateur de 47 micro farad pas de souci donc maintenant que je sais ça je vais pouvoir en trouver un sur les cartes mères mes pièces etc et le remplacer donc on va retirer l'ancien condensateur qui est claqué remplacer le petit par un nouveau et ça devrait retourner fonctionnel voilà donc j'ai ressouder le petit condensateur alors il porte pas la même lettre ici mais c'est normal parce que ça a peut-être pas été fabriqué à la même époque ce qui est logique mais sinon c'est le même référence et pas de souci c'est bien dans le même ton on va dire que ses collègues qui sont juste au dessus pas de souci là dessus donc j'attends que ça finisse 1 je vais quand même rapidement testé en même temps si je suis toujours en cours circuit je mets sur le multimètre normalement forcément on n'a plus rien en cours circuit ce serait logique hop continuité mes petites probes je rebranche sur mon multimètre voilà et donc je vais me prendre directement sur les deux bornes de la ligne ça ne sonne plus j'ai plus de court circuit c'est parfait donc je peux remonter le tout et on va pouvoir faire un essai voilà j'ai donc remonté l'appareil donc là je vais pas brancher sur le secteur la batterie est chargée j'ai déjà essayé j'ai testé avant de tour fermer et il fonctionne il s'aime bien que la batterie je crois qu'elle est à 100% ce que comme elle est neuf forcément d'autres pas mal chargé voilà il est en train de démarrer donc le pomme arrive voilà et cette fois-ci il est bien remonté j'ai rebranché un petit quartier haut donc tout va bien on peut pas montrer la session du client mais voilà tout fonctionne donc un petit coup dans cette entente à l'1 et la déduction a fait que comme il n'y avait pas beaucoup sur la carte principale je me suis forcément demandé si ça pourrait pas être la petite carte et ça m'est déjà arrivé forcément donc l'expérience apparaît un petit peu mais même les premières fois je m'étais quand même méfié de cette petite carte je me tiens c'est bizarre le voit taille de la part là on sait jamais je vais débrancher la carte et c'est comme ça j'avais découvert la panne voilà je vous dis à la prochaine si vous souhaitez faire réparer votre matériel n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo youtube vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site